Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape. On va voir ici l'effet de chemin qui s'appelle Corner. Je voulais revenir là-dessus parce que c'est vraiment un outil qui peut être très très intéressant. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai l'effet Corner qui est appliqué sur mon objet. Sachant que l'objet de départ est vraiment hyper simple, vous voyez. Il y a des nœuds, c'est des lignes droites. Et juste en appliquant cet effet de chemin, on peut avoir comme ça vraiment quelque chose qui est assez fin, avec des arrondis faciles à mettre en place. Allez, on va voir comment faire tout ça. Donc je vais exporter mon modèle. Voilà, je vais exporter ça sur le bureau. Je vais maintenant aller dans Fichiers Nouveaux. Affichage plein écran. Fichier Importer. Donc je vais importer mon modèle voiture. Ouvrir. OK. Je fais apparaître la fenêtre des objets. Donc là, comme d'habitude, j'ai mon calque 1 que je vais renommer en calque modèle. Je le verrouille. Je diminue l'opacité à 50%. Je recrée un calque que je vais appeler Illus. Je mets bien sur le calculus. Je zoome en appuyant sur la touche plus du clavier, moins pour dézoomer. Pour zoomer également la molette, on peut cliquer sur la molette et Shift molette pour dézoomer. Pour se déplacer, comme d'habitude, je clique sur la molette, je reste appuyé et je peux me déplacer dans mon document. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va sélectionner l'outil Tracer des courbes de Béziers. Donc je clique dessus. On se met au milieu. On va faire que la moitié de la voiture. Et qu'en ligne droite. Donc ici, je vais choisir l'option Créer une séquence de segments de ligne droite. Voilà, je me mets à peu près au milieu. Je clique. Je n'appuie pas un premier nœud. Je n'appuie pas sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Voilà, je mets un autre nœud ici. Je vais en mettre un ici, un ici. Là, je vais rester bien à la verticale. J'appuie sur CTRL. Voilà, là, je fais un nœud. Un nœud ici, un nœud là. Je termine en mettant un nœud à peu près au milieu ici. Voilà, j'appuie sur Entrée pour valider. Ce qui me permet d'avoir une première forme. Je vais augmenter un petit peu l'épaisseur. Je vais mettre ça à 1 pour que vous puissiez bien voir. Puis en rouge, voilà. Je vais faire maintenant la vitre. Donc, toujours avec l'outil Courbe de Béziers, je clique. J'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Un autre nœud ici, un nœud là. Je vais à peu près le placer correctement. Voilà, ici, ça devrait être bon. J'appuie sur Entrée pour valider. Je vais faire les phares. Donc, ça va être juste 4 nœuds. Voilà, 1, 2, 3, 4. Je vais faire cette partie-là. 1, 2, 3, 4. J'appuie sur Entrée pour valider. On va faire les rétroviseurs. Vous voyez, ligne droite, des choses très simples. Très peu de nœuds. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tout sélectionner. Donc, avec l'outil Sélectionner et Transformer des Objets, je vais faire un rectangle de sélection. Je vais sélectionner d'abord l'outil Éditer les Nœuds. Je vais aligner correctement tous ces nœuds. Donc, je fais un petit rectangle de sélection. Je clique ici pour faire apparaître la fenêtre Aligner et Distribuer. Je vais cliquer sur ce petit picto pour aligner les nœuds verticalement. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais dupliquer tous ces objets. Donc, je clique ici. Ou CTRL-D. Donc, vous allez voir, on va avoir des calques objets qui vont apparaître en plus. Donc, je clique. Voilà. J'ai plein de calques avec les nouveaux objets qui sont apparus. Et je fais un retournement horizontal en cliquant sur ce petit picto où le raccourci, c'est H. Je me mets à cet endroit-là. Je clique. Je glisse. Et étant donné que le magnétisme, là, est activé. Donc, si je clique ici et je glisse et je me mets à cet endroit-là, automatiquement, vous voyez, ça vient coller au bon endroit. Maintenant, je refais un rectangle de sélection pour tout sélectionner. Je clique ici sur l'outil Éditer les Nœuds. Je vais faire un petit rectangle de sélection ici. Et je vais cliquer là-dessus pour joindre les Nœuds de façon à avoir la voiture ici. Et puis là, j'ai la vitre. Et puis là, j'ai les phares. Et puis j'ai cet objet-là. Tous ces objets-là, je vais les combiner. Donc, je clique ici. J'appuie sur Shift. Et je vais aller dans Chemin. Et je vais faire tout simplement Combiner, CTRL-K. Je vais sélectionner donc ma forme de voiture. Plus, avec Shift, les deux rétroviseurs. Et je vais aller dans Chemin. Je fais Union pour avoir un seul objet. Je vais maintenant sélectionner, vous voyez, les deux objets. Et je vais aller dans Chemin. Et je fais tout simplement Exclusion. Ce qui permet maintenant, quand j'applique une couleur noire, eh bien, ici, c'est transparent. Je vais maintenant aller dans Chemin. Effet de chemin. Et puis je vais mettre l'effet de chemin qui s'appelle Corner. Donc, je clique sur Corner. Je clique sur l'outil Éditer les nœuds. Et là, maintenant, on a des petits losanges qui sont verts qui apparaissent. Et là, je vais faire un rectangle de sélection. Voilà. Je vais cliquer sur un petit losange vert. Je vais cliquer Glisser. Et automatiquement, vous voyez, j'ai des arrondis qui se forment ici, qui sont identiques. Je vais faire la même chose ici. Plus, avec Shift, je vais rajouter ces deux nœuds-là. Voilà. Je clique sur le nœud ici. Je clique, je glisse. Voilà, comme ceci. Là, je vais faire un rectangle de sélection. Pour sélectionner ces deux nœuds, je clique sur le petit losange. Voilà. Je clique, je glisse. Là, je veux une belle courbure ici. Je vais sélectionner maintenant les nœuds qui correspondent au phare. Je clique sur un petit losange. Je clique, je glisse. Alors, il peut y avoir des petites erreurs. Vous voyez, si je vais trop loin, je peux commencer à avoir des choses qui ne soient pas très, très jolies. Vous voyez ? Donc, CTRL-Z. On va éviter que ces deux petits losanges se touchent. On va les rapprocher le plus possible. Voilà. C'est pas mal. On va sélectionner ces deux nœuds ici, plus ceux-là. Je clique sur le petit losange là, puis je remonte ça comme ceci. De façon à avoir des phares bien arrondis. Voilà. Au niveau des pneus, je vais faire un rectangle de sélection. Je clique ici, je glisse. Voilà. Je fais un rectangle de sélection ici. Je clique, je glisse. Hop. Là, je vais sélectionner ces deux nœuds. Ces deux nœuds-là également. Et je fais un petit arrondi. Vous voyez, ça permet vraiment d'être très rapide. Et d'avoir quand même quelque chose d'assez joli et d'assez fin. Je sélectionne ces deux nœuds-là. Et ces deux nœuds ici. Je zoome. Je vais peut-être un peu retravailler là. Et en symétrie là-bas. Comme ceci, c'est pas mal. Voilà. Et puis, on peut afficher, masquer ou afficher. Et on voit la différence. Juste ici, j'ai oublié l'arrondi. Voilà. C'est parfait. On vérifie. Voilà. C'est pas mal. Voilà pour ce petit tuto. J'espère que vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.